Une fois le Rubik's Cube mélangé, il y a plus de 43 milliards de mélanges différents, combinaisons différentes, donc en fait le problème ça va être de résoudre un Rubik's Cube en suivant un algorithme. J'ai commencé le Rubik's Cube en sixième, Monsieur Spring, mon professeur de maths, m'a appris les formules, donc des fois on passait au club Rubik's Cube qui était le mardi me semble, ils nous apprenaient les formules et moi chez moi je m'entraînais, je regardais des vidéos pour apprendre, donc j'ai appris assez rapidement à le faire et après en m'entraînant chaque jour un peu plus, je me suis améliorée et maintenant je fais environ 30 secondes alors qu'au début je faisais une minute 30. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'informaticiens et de mathématiciens qui se sont lancés des défis de créer des robots qui puissent résoudre le Rubik's Cube. Donc par exemple en 2014, le robot CubeStormer 3 réussi à résoudre le Rubik's Cube en moins de 3 secondes et demie, il a été programmé par deux Américains. Ce qui m'a fait progresser et comment je suis venue, il me semble que c'était Monsieur Spring en 2016 qui était venu voir le CM2 pour leur apprendre le Rubik's Cube et prendre les 10 meilleurs pour la finale d'inter-Rubik's. Ce qui m'a fait progresser, c'est voir que les autres allaient en finale, donc je me suis de plus en plus entraînée et à la fin j'ai arrivé très vite à le faire. Pour moi le Rubik's Cube, le lien entre les maths et le Rubik's Cube, c'est surtout que les formules, tout ça, ça rappelle énormément les maths et même si c'est un cube, c'est des maths, donc pour moi oui, ça ne va pas être un prof de français qui devrait nous apprendre le Rubik's Cube. Pour moi le souvenir le plus marquant, c'est quand on a fait le chrono le mieux, quand on était à moins, enfin à peu près 1 minute 20 je crois, un truc à peu près comme ça, c'était vraiment notre meilleur chrono et c'était très bien parce que d'habitude on a plus l'habitude de faire des 1 minute 30, 1 minute 40 et des fois ça part vraiment dans les 2 minutes, donc c'est catastrophique mais du coup les chronos ils sont vraiment très bien, on est très contents en fait.